Bonjour chers amis téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce mercredi 4 mars 2020. Les quotidiens reçus mercredi à l'APS mettent l'accent sur le coronavirus, les rapports de l'Office national de lutte contre la fraude, l'OFNAC. Deux cas bonjour les dégâts s'exclament à sa une témoin qui souligne que les Sénégalais ne sont pas rassurés malgré les assurances des autorités. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé mardi un nouveau cas de coronavirus chez un ressortissant français âgé de 80 ans. Le second a enregistré par le Sénégal après la découverte la veille d'un premier cas sur un patient de nationalité française. Avec l'annonce de ce deuxième cas, le psychose gagne le pays selon l'AS qui note un business florissant autour des masques et des produits antiseptiques. La tribune parle également d'une phobie qui s'est installée au sein de la population qui multiplie les gestes de protection comme le lavage des mains, le port de masques et l'usage des produits antiseptiques entre autres. Sud Quotidien revient sur le rapport d'activité 2017 de l'OFNAC et indique que les sociétés Petro Team Timis et Cosmo ont été épinglées par les délits de complicité de construction faux et usage de faux. Le président Macky Sall a reçu vendredi les rapports d'activité 2017 et 2018 de l'OFNAC. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption est une autorité administrative indépendante consacrée par la loi depuis le 28 décembre 2012. Et là pour mission, la prévention, la lutte contre la fraude, la corruption, les pratiques assimilées et les infractions connexes. A propos de ce rapport, l'Observateur note que l'OFNAC livre les secrets de la mafia et en fait de graves révélations sur Petro Team, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, le SAMU municipal, la Chambre des métiers, l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics. Sur le même sujet, le quotidien signale que tous les cas suspects ont été transmis au procureur de la République. Sur le quotidien, l'évidence, logement des étudiants fatigouas pour toute l'année, Matarba dégage une enveloppe de 12 millions. Abdou Karim Sall, sur la lutte contre l'insalubrité, si on arrive à stopper la pollution plastique, on fera un grand pas. Le quotidien Tribune titre à sa une. Coronavirus à Gédéouaï Baradoli demande l'annulation de Porokhan, de même que l'appel des Laïennes, le Dakar, le Kazuradjab et le Ziara général. Direct News revient sur la libération de Gouï Marius. Les partis politiques ne font plus rêver, cherchez-t-on à isoler Guimari Sanya ? Maki surfe sur les vagues de l'apaisement, la rançon de la pression. Les échos, Ziara à Porokhan, Serine Moussa Nawel en sens hidi et compagnie. Ils pourraient sacrifier leur vie au lendemain des élections, mais ils sont restés calmes à cause de leur éducation et de leur sens élevé d'une digueule. Que Maki Sall sache qu'il n'a pas d'ennemis ici. Nous avons ici des personnes qui aiment le Sénégal. Et pour terminer l'actualité sportive de ce jour sur le quotidien Stade, Coupe de France Lyon-Paris Saint-Germain à 23-10. Choc de niveau, Ligue des champions. Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le Paris Saint-Germain refuse de libérer Neymar et Mbappé. Coupe arabe U20, finale contre Tunisie, les Liançaux pour continuer à grandir. Sounou Lamb, Roque Énergie assigne trois objectifs à Modulo, battre à main, bala guede et le record de Yekini. C'était tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs d'Equivox TV. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.